Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chienguide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Christelle et David qui sont aujourd'hui famille de retraite pour l'école des chiens guides de Paris. Les chiens guides d'aveugles ont en effet leur propre retraite après 8 à 10 ans de guidage auprès de leur maître. Retraités, ils peuvent rester auprès de leur maître si c'est possible, ou bien rejoindre leur famille de retraite, dernier maillon bénévole de la vie du chien guide. Sans plus de suspense, et dans la suite de l'épisode précédent avec Fabienne, j'ai pu échanger avec Christelle et David sur leur vie de famille de retraite de Finlay. Mais comment devient-on famille de retraite ? Et quel est le quotidien d'une famille de retraite ? Christelle et David nous racontent comment le premier confinement les a amenés à se tourner vers l'école des chiens guides d'aveugles de Paris, pour un tout autre projet initialement. Ensemble, ils reviennent sur leur premier contact avec Fabienne, la maîtresse guidée par Finlay, mais aussi l'arrivée précipitée de Finlay dans leur foyer. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Christelle et David ! Bonjour Estelle ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Impeccable ! Sous ce beau soleil, tout va bien ? Bon bah merci en tout cas d'être avec moi cet après-midi. Donc pour enregistrer la suite de l'histoire, on le dit tout de suite, on sait de quoi on va parler. Avant de rentrer dans la suite de l'histoire de Finlay, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun, me dire un petit peu ce que vous faites au quotidien ? Ok, bah moi c'est Christelle, je travaille dans le milieu de la gestion, dans un groupe automobile, donc je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom ou pas, mais bon. C'est comme tu veux, c'est toi qui gères. Comme je suis fière, je veux dire que je travaille chez Renault, donc dans la gestion, depuis plus de 20 ans, puis voilà, je suis plutôt dynamique et sportive. Donc je travaille dans le milieu aussi de la gestion. D'accord, très bien. Et donc on s'est rencontré il y a fort longtemps avec Christelle, justement dans le cadre des études. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années. D'accord, et donc j'imagine qu'en 20 ans, vous avez fait pas mal de projets ensemble ? Déjà, nos deux grands projets, c'est nos enfants. D'accord. Nos deux enfants, deux grands projets aussi de course à pied. On court beaucoup, on a fait des marathons, des trails, des ultra trails, etc. On aime beaucoup courir, être dans la nature, bouger, faire du vélo, etc. Et voilà, c'est ce qui nous a aussi rapprochés et c'est ce qu'on a en commun, en plus de notre métier. D'accord, donc vous avez deux grands enfants ? Oui, on a deux grands enfants, Arnaud et Cassandre qui ont, Arnaud va avoir 15 ans l'année prochaine, la semaine prochaine pardon, et Cassandre qui a 12 ans. Et vous êtes du coup en région parisienne ou un petit peu plus loin, comment ça se passe ? On habite dans l'ouest parisien et on est dans la vallée de Chevreuse, un petit peu plus de 30 kilomètres du centre de Paris. Super, réjouant en tout cas. Super boisé, nature. On s'y plaît. Ce qu'il nous faut, du bois, des lacs, la campagne, les petits oiseaux qui chantent, impeccable. En tout cas, ça fait écho avec ce que nous a dit Fabienne sur l'épisode précédent de vous, mais on va essayer de reprendre l'histoire de votre côté depuis le début. Comment vous êtes arrivés à contacter ou pas d'ailleurs ? Comment ça s'est passé l'approche du monde des chiens guides d'aveugles, tout simplement, pour vous qui n'était pas du tout dedans jusqu'à très récemment ? Alors, ça s'est passé. Comme beaucoup de personnes, nos emplois du tout ont été un peu bouleversés avec la Covid. Auparavant, on était complètement à 100% sur notre poste et sur notre lieu de travail. Et depuis le mois de mars dernier, maintenant, on travaille à 100% quasiment à la maison. Et de ce fait, on a toujours bien aimé les chiens et on en a gardé des chiens de nos amis. Et on n'avait pas franchi le pas parce qu'on s'était dit, effectivement, ça va être un peu compliqué d'avoir notre vie où on part le matin, on rentre le soir. Et du fait de ce changement de rythme, on s'est lancé. Donc, on s'est lancé, mais on était quand même un petit peu, on voulait avoir un petit de sécurité derrière nous. Alors, je ne sais même plus comment on a trouvé l'histoire des chiens guides. Mais en tout cas, ça nous a tout de suite séduit et ça nous a séduit parce qu'en fin de compte, l'engagement, déjà, la cause est noble. Et la deuxième chose, c'est que globalement, ça peut être un peu limité dans le temps. Au départ, initialement, ce que l'on avait imaginé, c'était plutôt être famille d'accueil, mais pour les petits. Et quand on a pris contact avec l'école de chiens guides, ils nous ont rapidement expliqué, c'est qu'on n'avait pas tout à fait le profil qu'on est, dans le sens où, du fait déjà de la Covid, on prend tous les transports en commun. Et puis après, on n'était pas non plus certains que nos employeurs accepteraient d'avoir un animal. On n'avait pas fait la demande. Notre travail, maintenant, c'est devenu notre maison. Mais par contre, l'école nous a dit mais attendez, vous avez des chiens retraités. Donc, on a regardé. On a fait un dossier en septembre. Et donc, cette alternative, vous ne la connaissiez pas du tout. Déjà, en fait, le fait d'être famille d'accueil, c'était tout nouveau, de se dire d'avoir ce projet-là en famille. Et puis, au final, l'existence de la vie de retraité pour les chiens, ce n'était pas non plus quelque chose que vous aviez en tête. Ah non, on est arrivé. Nous, on est arrivé en... C'est un petit peu comme vous pouvez le dire, Fabienne. Ça a été assez rapide. Alors, moins rapide que quand elle nous a confié le chien, mais ça a été assez rapide quand même. Parce qu'on a fait donc notre dossier en septembre. On a été aux journées portes ouvertes. Alors, c'était un peu particulier en 2020 avec les problématiques de Covid. Oui, c'était sur rendez-vous, du coup. C'était pas... Mais c'était hyper intéressant. On a vu pas mal d'ateliers, mais on n'a pas vu d'ateliers justement sur les chiens retraités. On a vu les ateliers pour l'éducation, etc. Mais bon, on n'a pas réussi à en parler de ça. Mais bon, peu importe. On savait que ça existait. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas connu. On connaissait bien l'éducation de trois mois jusqu'à un an, etc. Mais c'est vrai qu'on ne s'était jamais posé la question. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, les petits loulous, après avoir travaillé pendant dix ans ? On a eu la réponse. On a cherché sur Internet aussi. Et on avait eu quelques petits retours d'expérience. Et effectivement, ça cadrait complètement avec notre envie. Donc, on a fait notre demande au mois de septembre. On a été avec la journée porte ouverte. Et ensuite, on a été en contact. On a pris connaissance un petit peu avec notre mode de vie et la façon dont était faite la maison, où on habitait, toutes ces choses-là. Et puis voilà, il nous a dit « Maintenant, il va falloir attendre ». Comme on était un peu motivés et qu'on a aussi, comme le disait tout à l'heure Christelle, on a deux enfants, dont une qui est gaga. Donc, qui nous poussait, qui nous poussait, qui nous poussait. On a relancé plusieurs fois. « Ah, on en est où ? » Des fois, on relance, on fait « Ah, on ne s'en souvenait plus. Il fallait attendre encore un peu plus longtemps. » Je vois un peu le réflexe que vous avez, qui est un peu l'équilibre que je joue aussi en tant que famille Rollet, de se rappeler à la mémoire de l'école, mais de ne pas être trop relou non plus. Ça, on ne voulait pas être relou parce qu'on s'est dit « Après, il ne faut jamais nous prendre. On est trop insistants. » Puis, j'étais exactement à cet endroit-là quand, au mois de décembre, Stéphane nous a appelé en nous disant « Voilà, j'ai proposé votre dossier. » Comme Fabienne, c'est quand même assez connu. C'est que, en fin de compte, on avait déjà pas mal d'informations sur Fabienne. Quand Stéphane vous a appelé, il vous a dit du coup que le dossier avait été proposé avec d'autres à Fabienne directement. Vous saviez déjà qui ? Voilà. OK. Donc, il nous a appelé, il nous a donné le nom du chien. Oui, il avait le nom de Fabienne aussi. J'avais le nom de Fabienne. Ça, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il nous avait donné des petits indices. Et très rapidement, alors j'ai lâché ce que j'étais en train de faire pour le duo. Oui, je connais ça. J'ai l'air d'être exécuté. Effectivement, on a vu pour la première fois Finlay et puis Fabienne en même temps, l'un et l'autre, le duo. Et puis, on attendait, on a attendu que le rendez-vous téléphonique se fasse. Et je me souviens, c'était un vendredi. Quand Stéphane nous a appelé, c'était un vendredi. Et on a eu Fabienne un dimanche. C'était le jour où on attendait, on suivait l'heure. Il n'y avait pas de doute. Je ne sais pas ce que j'ai un téléphone. Premier contact en famille. On a fait un long appel téléphonique le dimanche soir avec tous en famille, en fait. D'accord. Donc, il y avait Cassandre, Arnaud, et puis évidemment nous deux. Et puis, il y avait Fabienne, Rémi et Vito. Avec sa petite tribu aussi. Finlay qui était sûrement dans les parages. Il était là. Et puis voilà, on s'est tous un peu présenté ce qu'on aimait, machin. Puis on est resté au moins une heure et demie, deux heures. On s'est raconté nos vies, etc. Déjà, le fixe s'est très, très bien passé. Et puis Fabienne dit, bon, je vous recontacte rapidement pour qu'on se voit rapidement. Ça a matché tout de suite le projet, que soit elle dans la recherche qu'elle avait pour Finlay. Et puis vous, dans l'accueil que vous vouliez faire. Oui, elle nous a mis une bonne petite pression, oui. Mais nous, on s'est foutu la pression, là. Elle nous a dit, Finlay, c'est un chien de caractère. Soit il aime, soit il n'aime pas, quoi. Oui. Elle est là en train de se dire, merde, on n'avait pas imaginé ça. On s'est dit, vraiment, c'est super, quoi. Et on s'est dit, c'est possible que le chien ne nous apprécie pas. Comment ça va se passer ? Ça va se passer comment ? Et puis, le jour dit, le jour dit. C'est le samedi. Le dimanche. Dimanche. Ah oui, dimanche. Ils sont mis en la maison. Comme si on se connaissait déjà, quoi. On avait fait juste un appel téléphonique et ils nous ont raconté la vie de Finlay. C'était assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. C'était comme si des personnes qu'on connaissait depuis longtemps, quoi. Et pourtant, on les n'avait eu qu'une seule fois au téléphone. Et cette journée, c'était assez marrant. Les enfants, eux, ils étaient contents, mais ils étaient un peu stressés parce qu'on leur avait dit, il a du caractère, quoi. Il ne va pas nous aimer. Il y avait un petit peu de pression. Il ne va pas nous aimer et tout. Et alors, les enfants, ils sont partis jouer à la balle. Alors là, ça matchait, mais direct avec les enfants. C'était nickel. Avec les enfants, c'était adopté, quoi. Et puis, on a pris le thé ou le café dans l'après-midi. Oui. Et on est resté deux heures, peut-être. Oui, oui. Au moment de se lever, Fabien nous dit, oh, c'est bon pour moi. C'est OK. Vous pouvez, quoi, c'est réglé. Si vous voulez, on se voit demain et vous pouvez repartir avec. Ça, c'était la première interrogation assez speed. C'est vrai qu'il s'est dit, bon, dès demain, on va voir Stéphane. Ah, d'accord. Mais déjà, pas la réflexion, quelque chose. Donc, il dit, non, non, mais il faut qu'on aille voir Stéphane dès demain pour voir si c'est OK. Mais bon, c'est une formalité. Puis, dès le lendemain, on a été voir Stéphane qui a commencé à nous faire une signature juste pour une période d'essai. C'est une période d'essai qu'il nous faisait. On est resté, quoi, trois quarts d'heure. Ça n'a pas duré très, très longtemps, en fait. Oui, la période d'essai, c'est le mois, du coup, que vous avez pour prendre vos marques et que l'école fait, que ce soit pour l'adoption en famille de retraite ou l'adoption, pareil, quand le chien est réformé et qu'il ne devient pas chien guide. Il y a toujours une période d'essai parce que, voilà, c'est quand même une adoption responsable. Et de toute façon, le contrat que vous avez signé, ce n'est pas un contrat de cession de propriété, si je puis dire. C'est important de le préciser, le chien reste la propriété de l'école et vous, vous êtes, du coup, une famille, en plus, dans les blocs, une famille de retraite, du coup, dans les blocs de la vie de Finlay. Et donc, ça s'est fait hyper rapidement, au final. En fait, oui, on a eu le temps de faire un petit tour dans le bois de Vincennes pour voir comment fonctionnait. Le rudiment, le clignotant à droite, le clignotant à gauche. Exactement. Et puis, il a dit, si vous voulez, dès ce soir, vous pouvez le prendre. Donc, nous, on dit, OK, on va le prendre pour quelques jours. Puis, c'était le 21 décembre, à quelques jours de Noël. Et donc, on s'était dit, bon, on va le prendre deux, trois jours. Et puis, après, il retournera à Noël avec sa famille. On va chez Fabienne et tout. Elle commence à nous donner des croquettes, salaises, le tapis, tout, la totale. Et je suis allée, elle nous donne tout. C'est impressionnant. Elle fait, bon, non, mais vous y allez maintenant. Il faut prendre Finlay. C'est bon. Moi, je ne vais pas faire des allers-retours 36 000 fois. J'ai décidé. J'en ai déjà parlé. Finlay, il est au courant. Mais il est au courant, d'accord. Et alors, moi, j'étais aussi, on ne va pas lui prendre tout de suite son chien comme ça. Enfin, j'étais super mal à l'aise. Elle a dû le sentir. Parce qu'elle dit, non, mais t'inquiète pas, Christelle. J'ai tout prévu. Ça fait un an au moins que je lui en parle. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, vous étiez plutôt dans l'état d'esprit de faire un premier contact, de voir si ça allait matcher, de faire une transition. Oui, oui. Elle s'était préparée depuis un an, mais nous, ce n'était pas préparé. Dans le sens où je ne pensais pas qu'elle allait nous le confier aussi rapidement. Voilà, et j'avais l'impression, en fait, qu'on lui prenait son chien direct. Tu nous l'as donné quand même. Oui, mais c'était bizarre. Ça a été très, très rapide. Mais elle nous a tout de suite mis à l'aise en disant, ne vous inquiétez pas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Il est prêt, je vois bien, je vais lui parler. Elle lui a parlé quand elle l'a mis dans le coffre de la voiture. Et puis, elle a dit, c'est plutôt pour vous. Si ça ne va pas, vous me le dites. Voilà, il n'y a pas de regrets à avoir, etc. Mais non, moi, je suis prête. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'il fasse une semaine, qu'il repart, qu'il repasse une semaine, etc. Oui, c'est ce qu'elle nous disait, qu'au final, elle, elle ne tenait pas à ce qu'il fasse des allers-retours et qu'elle préférait que ça se passe en une fois. Si c'était la bonne famille pour Finlay, elle n'avait pas de doute. Et puis, si ça ne se passait pas si bien, que Finlay revienne, ce n'était pas un problème, en tout cas. Exactement. Elle nous a vraiment totalement mis en confiance là-dessus. Et puis, à 19h, on est repartis de chez eux avec Fifi en voiture. On est arrivés à la maison vers 20h. Les enfants, ils n'étaient pas au courant qu'on revenait avec le chien. Pour eux, on allait juste à l'école du chien guide, voilà, faire les papiers. Mais alors là, ils ont sauté de joie. Quand ils ont vu Finlay, ils ont dit, mais il est déjà là ? Ça a été super, quoi. C'était un super accueil. Et mon fils, il est parti tout de suite direct faire un tour avec lui dehors. C'était le cadeau de Noël. C'est la magie de Noël. Mais du coup, vous avez signé le contrat dans la même journée avec l'école. Oui. L'école a fait ce contrat de mois d'essai. Oui. Donc là, vous vous engagez à accueillir Finlay, à subvenir à ses besoins, tout simplement. Exactement. Ensuite, il y avait un second rendez-vous, j'imagine, avec l'école, qui était déjà programmé au bout de la fin de la période d'essai, si on peut dire. Au début de la Covid, il n'a pas eu lieu, le rendez-vous. Non, on a tout fait par… En fait, on s'est régulièrement eus avec l'école de chien guide. On leur a envoyé déjà plein de photos pour qu'ils aient des nouvelles de Finlay. Au moins, une fois par mois, on les appelait pour leur dire… C'est même eux qui nous appelaient pour savoir comment ça allait. Voilà. Puis nous, on a envoyé des photos, des vidéos, etc. Et puis, il y a un mois ou deux mois, on a signé la fin de la période d'essai. On a signé le contrat. Le contrat définitif ! Le CDI avec Finlay. Donc voilà, ça, Fifi est avec nous pour sa retraite. Donc oui, ça s'est fait du coup hyper rapidement. Et vous avez eu l'occasion de l'avoir dès Noël, du coup. C'est ça, le 21 décembre. On a l'impression qu'il a toujours été là. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Comment se sont passés les premiers temps, justement, avec lui ? Il s'est adapté, mais je ne sais pas si c'était nous qui l'attendions tellement que… Mais en tout cas, il s'est adapté, mais… Pourquoi il est rentré dans la maison ? Il s'est complètement adapté à notre vie. Je ne sais pas si on a un petit peu changé, mais en tout cas, nous, ça n'a aucun effort pour nous. Non, non. Il est incontournable, quoi, maintenant. C'est comme s'il avait toujours été là, en fait. Ouais. Il est tellement facile. Il est super mignon. Il se balade avec nous. Il court avec nous. On fait énormément d'activités avec lui. Comme on travaille aussi à la maison, il est tout le temps à nos pieds, toujours, à nous suivre, voir ce qu'on fait, etc. Donc, non, il s'est super bien adapté. On s'est super bien adapté. Je ne sais pas. Enfin, tout se passe nickel. Et du coup, vous aviez une idée un peu de la race ou vous étiez juste parti sur un chien, donc chien guide, donc ça sélectionne un peu les races quand même ? C'est vrai que quand on l'a vu, on a oublié de te dire. C'est quand on l'a vu la toute première fois qu'il est venu, la toute première fois, on fait « Waouh, il est grand ! » Il est énorme, on s'est dit. On s'est même dit « Qu'est-ce qu'il est grand ? » Et je me souviens, je fais « Oh, il a une truffe, mais elle est énorme. » Et maintenant, quand je le vois, je fais « Non, il n'est pas grand. » Il est normal, il est plutôt petit, je trouve, même. Non, non, c'est vraiment tout de suite habitué. Et les enfants nous disent la même chose. Alors, les enfants grandissent encore. Mais nous, non, c'est vrai que… Bien, pause, Finley. C'est un bon gabarit pour un golden. Et en fait, c'est la force tranquille, Finley. C'est imposant, mais tout doux. Il a aussi ses dix années dans les pattes. Ah ouais, mais alors, on ne le dirait pas. C'est hallucinant. C'est que ce n'est pas un papy, ce n'est pas possible. Il n'a pas dix ans. Non, il n'a pas dix ans. En fait, il a cinq ou six ans. Dans sa tête, il est resté jeune. Il est tellement dynamique. Il est super joueur. Porter des choses, rendre service. Alors là, c'est impressionnant. Et puis, c'est surtout que quand il commence à voir qu'on met nos chaussures de running, alors là, c'est la fête. Il sait qu'on va aller courir, qu'on va aller dans notre campagne, faire nos petits kilomètres. Là, il adore ça. Ça, c'est génial parce qu'il court avec nous, du coup. Donc, partage tout avec lui. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous aviez, du coup, un peu quand même des projets avec le chien qui allait débarquer dans votre vie, jeune ou moins jeune, du coup. Vous avez, vous partagez aujourd'hui énormément de choses avec Finlay. J'imagine le sport. Vous avez dit que c'était tous les deux très sportif. Mais d'autres choses aussi, non ? On ne fait pas que de la course à pied. Des fois, on profite juste. On fait des balades, uniquement des balades et on s'en amuse, on en profite également. On a même réussi déjà à partir en vacances avec lui. Oui, on est partis en vacances. En février, là, entre deux périodes de confinement, on est partis 400 jours au Sable d'Olonne. Ça a été nos premières vacances à la mer. Donc, on a découvert comment il était fou, fou, fou. Mais ça nous l'avait dit, Fabienne, avec le Sable et la mer. Donc, voilà, on a partagé nos premières vacances avec lui. Bon, on devait partir un peu au mois d'avril. Bon, voilà, c'est partie remise. Mais voilà, on partage tout. On va souvent dans notre petite librairie du quartier. Il est apprécié, il peut y rentrer. Donc, c'est génial. Il fait, non, pas tout de suite, etc. Donc, on l'amène nos amis, notre famille, etc. Il est toujours le bienvenu. Même à des personnes qui avaient peur des chiens. Grâce à Finlay, il dit, mais ce n'est pas possible d'un chien comme ça. Ben si, tout le monde veut nous le garder. Mais non, en fait, vous êtes 100% dispo. Il n'y a pas besoin. Déjà, on est 100% dispo. Mais c'est bon, on a au moins une dizaine de backup en nounou. Oui, c'est génial. Et justement, par rapport à ce côté éducation et puis sa vie de chien guide, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, sur lesquelles vous n'attendez pas ? On en profite de son éducation parce que quand on va se promener, nous, on habite vraiment, on traverse la rue, on est dans la forêt. Quasiment exclusivement détaché. Par contre, dès qu'on lui demande de revenir, il revient. Si on prend le long des trottoirs, il va être détaché et il sait qu'il doit marcher sur le trottoir. On va lui demander de s'arrêter, il va s'arrêter. Non, on profite vraiment de l'éducation qu'il a. C'est vraiment, c'est un vrai bonheur, quoi. Il a la notion du service. Alors, au départ, moi, je n'avais pas fait attention. Je ne sais plus que j'avais fait tomber un truc qui était dans mes mains, qui met ça. Ben, le chien l'a ramassé avant que... Une notion du service, mais impressionnante. Quand on va à la boulangerie pour aller chercher du pain, il veut porter le pain. Il veut porter le pain lui-même ? Ah oui, il porte. C'est vraiment... La notion du service est vraiment innée chez Finlay. Et ça n'a pas l'air d'être un effort, mais vraiment, pas du tout. C'est vraiment rendre service pour son maître, quoi. Et c'est super agréable. Ben, ça fait partie de son éducation depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est en famille d'accueil. Et du coup, c'est une déformation professionnelle très positive, du coup, dont vous bénéficiez aujourd'hui, en fait, en l'accueillant pour la suite de son aventure. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que nous, maintenant, quand on se promène avec lui dans la rue, la seule chose que je lui demande, c'est gauche, droite, c'est qu'on se voit. On prend les petits chemins. Gauche ! C'est un peu un chien téléguidé, du coup. Ouais, voilà, parce que je lui dis, non, on ne prend pas ce chemin, on prend gauche. Donc, ça, il sait toujours, le gauche et le droite, pour courir seulement. C'est uniquement là-dessus qu'on lui donne les petites instructions de, entre guillemets, de guidage. Mais voilà, sinon, voilà, maintenant, il vit sa vie. Par contre, toujours, oui, comme disait David, la notion de service, c'est l'envie de porter, d'aider. C'est assez impressionnant. Donc, même porter sa laisse. Il veut porter sa laisse, toujours. Ah, ça, ils aiment bien, en général. Il y en a certains, même dès qu'ils sont élèves, ils veulent porter la laisse. Ils ont l'impression d'être super fiers avec et tout. Ah oui, bah... Quand il est fier, il a une posture. Il se tient droit. Avec la queue redée, les petites oreilles. Oui, c'est un film de prestige. Comme les mannequins quand ils défilent pour la mode, il fait pareil. Il marche de la même façon. C'est assez rigolo. Bon, après, on en profite un peu parce que quand on passe et qu'il tient quelques... Généralement, ça laisse dans la bouche. Il attire les regards, quoi. Et souvent... Nous aussi, on se tient droit, du coup. Oui, du coup, on se tient droit, on rentre les abdos. C'est notre chien. Voilà, et on entend, on entend, oh, regarde le chien, comment il est beau et tout. Oui, non, non, on est fiers. On est très, très fiers. Mais ce n'est pas que notre travail, ça. C'est tout le travail qui a été fait en amont. C'est ça. Oui, oui. Ah oui, nous, on en profite. Oui, du coup, vous êtes... Dans l'histoire, vous êtes le blog suivant, la famille suivante, et du coup, vous bénéficiez de tout ça, de tout ce qu'il a appris et sur lequel il a été éduqué justement pour guider. Et puis, au final, à l'heure de la retraite, il y a quelques petites choses qui restent quand même, en effet. Ah oui, il y a beaucoup. L'éducation, c'est impressionnant, tout le travail qu'ils font. Et puis, je pense que c'est à vie, maintenant, il se souvient de tout et c'est des habitudes. C'est naturel pour lui. C'est naturel. Le service, avant tout. En tout cas, on voit bien comment il s'est... Du coup, ça ne fait même pas six mois que vous l'avez. Oui. Le projet date d'il y a, on va dire, une bonne année, parce que j'imagine que ce n'est pas le 15 mars quand on a été confinés et que cette idée a germé dans vos têtes, c'est comme moi. De mon côté, on a un peu installé l'open space dans le salon. On se rend compte qu'en étant tout le temps à la maison, on peut faire des choses vraiment différemment. Et c'est vraiment chouette que vous ayez eu l'idée de se tourner du coup vers l'école et puis que l'école ait pu aussi vous dire bon, le projet de famille d'accueil, c'est un peu compliqué étant donné votre environnement de vie. On m'a compris, oui. Mais qui vous a orienté et que aussi, ça ne vous est pas freiné. C'est quelque chose que je me posais comme question. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur d'accueillir un chien retraité du coup qui avait déjà une dizaine d'années ? Comment vous étiez un peu... En fin de compte, quand on a pu lire les petits témoignages, on se rend bien compte. Alors, ce n'est pas non plus des chiens qui ne sont pas tout jeunes. On n'a pas eu cette appréhension-là. Oui, et puis, on savait aussi ce que c'est qu'un chien à un certain âge parce qu'on a découvert qu'il y avait adopté un chien buster, notre buster à l'ASPA et le chien, quand il l'a adopté, il avait 9 ans. Donc voilà. Et puis, on l'a gardé très, très souvent ce chien pendant les vacances, etc. Et on avait vu 9 ans à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, la pêche qu'il avait et la joie de vivre. On a fait des super balades, etc. C'était super. On s'est dit, mais ce n'est pas parce qu'on a 10 ans, 11 ans, 12 ans que ça y est, on va aller sur un canapé et qu'on bouge plus. Ce n'est pas possible. Et Buster, il a vécu jusqu'à 15 ans et ça a été super. Ça a été super. On s'est dit, mais il faut leur donner la chance aussi à ces chiens. ce n'est pas parce qu'ils ont 10 ans qu'ils vont aller se ronfler toute la journée. Oui, c'est vrai. Il est ronfler que quand on a couru au moins 10 kilomètres. Mais sinon, ils ont une pêche. Quand on le voit jouer avec une balle, il n'a vraiment pas 10 ans. Il fait vraiment plus jeune. Il est hyper alerte. On ne pourrait pas se douter qu'il a 10 ans. Il court après comme un dératé. On est en train plutôt d'essayer de calmer le truc. Mais non, non, lui, il court après comme s'il était tout jeune. Non, non, il est jeune. Dans sa tête, il est très jeune. Et les enfants, ils n'ont pas été... Parce que le premier projet, peut-être que... Je ne sais pas si vous en aviez parlé pour le chiot. Comment ça s'est passé aussi par rapport à votre projet de famille ? En fin de compte, on est assez transparent avec nos enfants. Donc, on leur avait dit effectivement le projet... Donc, initialement, c'était plutôt prendre un chiot. Et quand on leur a dit qu'on ne rentrait pas dans les cases, non, non, ça n'a pas été du tout problématique. Cassandra, elle était plutôt même contente. Elle était même très contente parce que... Justement, le chien, il arrive, il a des connaissances. Elle, elle pensait plutôt lui faire faire des tours, des tours de magie, des tours d'un truc dans le genre. Non, elle a trouvé... Elle a tout de suite rebondi en se disant « Ben non, mais c'est encore mieux peut-être parce que justement, il sera complètement éduqué. Il va pouvoir faire des tours. Donc, elle avait imaginé... Alors, initialement, elle voulait faire de l'agility. Alors, l'agility, ça ne sera pas trop... Ce n'est pas pour finner. Elle a fait des tours, des vidéos. Elle nous a montré des petits trucs. Elle lui a appris des choses. D'accord. Au contraire, elle y trouve un avantage. Il a toutes ses connaissances. Il a toujours appris plein de choses. C'est une facilité pour lui apprendre des nouvelles choses parce qu'il sait déjà à quoi est-ce que l'on attend de lui. Et en tout cas, c'est bien débrouillé pour lui faire faire des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'elle lui a appris du coup ? Elle lui a appris à rouler. Donc, elle le couche. Elle arrive à lui faire dire tu t'assoies, tu te couches, tu roules, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Après, elle le passe entre les jambes. Elle fait presque de l'agility. Oui, du dog dancing, de la danse avec son chien. Du dog dancing. En même temps, il s'est déjà dansé avec Fabienne. Mais elle continue du coup. Ils vont pouvoir faire une chorégraphie tous ensemble. Moi, j'ai hâte de voir ça. Il y a déjà Fabienne qui veut qu'on fasse une chorégraphie. On est moins à l'aise nous là-dessus. Ah oui ? Elle a un projet comme ça, Fabienne ? Ah oui, oui. Souvent, elle nous envoie des petites vidéos. Tiens, ce serait bien de faire quelque chose là-dessus, etc. Parce que j'ai justement, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un de ses cours de danse les yeux fermés par Zoom, évidemment. Ça m'a énormément plu. J'ai pu encore plus découvrir son univers. Donc, bon, elle a vu un peu ce qu'on faisait. Donc, elle dit, bon, il faut aller plus loin maintenant. Allez, encore un petit clip ou quelque chose comme ça. Mais je suis vraiment je ne suis pas trop à l'aise. Si tu veux qu'on aille faire une petite course à pied, pas de problème. Et la danse, je ne sais pas. Voilà. Et donc, les enfants, finalement, ont trouvé aussi leur bonheur avec Finlay ? Ah oui, mais c'est là encore aujourd'hui, Cassandre, le bois, il est à 100 mètres. Il y a un grand champ après. Elle est partie avec une copine faire un pique-nique vers midi et demi. Elle est partie avec le chien. Elle est partie. Ils sont revenus vers 15-16 heures. Ça nous a fait bizarre qu'ils ne soient pas à la maison, Fifi. Mais voilà, quoi. En main, Arnaud, lui, on était courir avec Finlay et puis mon fils Arnaud. Donc, non, non, de temps en temps, je vous le dis doucement, de temps en temps, il a le droit de dormir avec les enfants. Après, ça reste le chien que vous allez voir pendant des années. Ben voilà. Il y a des petits avantages à être, du coup, un petit peu dans la suite de l'histoire et non pas en amont. C'est qu'au final, vous bénéficiez certes de l'éducation, mais vous avez aussi le loisir de le laisser, tu dis, dormir avec les enfants et tout. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, la rigueur qu'on doit avoir quand on est famille d'accueil. On doit résister à les faire monter sur le canapé, résister à les faire monter sur le lit. Du coup, moi, je passe ma vie par terre avec les autres chien guides que j'ai. C'est sûr qu'il a dû prendre sans doute quelques mauvaises habitudes avec nous, entre guillemets, mais bon, pas de canapé. Enfin, il ne monte pas sur le canapé, pas sur les lits et je ne suis même pas sûre qu'il ait envie de le faire. Je n'ai jamais vu. Ça ne lui viendrait pas à l'idée ? Ah non, non. Alors là, pas du tout. Il a sa petite place à côté de nous quand on regarde une petite série ou autre. Il se met à nos pieds et il s'allonge. Il fait... Il a un bruit particulier. Et puis, de temps en temps, il va monter et il va dormir avec les enfants. Ils sont contents. En plus, il ne fait vraiment pas de bruit. Il ne roufle même pas. C'est un chien en or. C'est un chien en or. Du moment qu'on est là, il peut aller n'importe où en fait, le filmer. Enfin, qu'on est là... C'était pareil avec Fabienne. C'est que... Voilà, il suit. Il suit sans problème. Je vois qu'il s'est totalement intégré du coup dans la famille en très, très peu de temps et au final, je pense qu'il y a un an en arrière, au début du confinement, vous n'étiez pas du tout dans ce projet-là et au final, ça a l'air... On avait toujours eu un projet de se dire on aimerait avoir un chien mais compte tenu de nos emplois du temps, c'était un peu compliqué et voilà, le destin, il y a aussi du positif dans la Covid, entre guillemets. Ça nous a permis de télétravail, etc. Et puis de se dire maintenant, on peut avoir un chien et ou garder parce qu'on peut continuer à garder les chiens de nos copains. Voilà, maintenant, on a aussi notre chien. Et puis, j'ai l'impression que vous avez aussi trouvé une tribu en face avec qui vous êtes immédiatement connectée, toute la tribu de Fabienne. Ah oui, oui, oui. Qui du coup est devenue… Oui, oui. Alors, effectivement, on ne s'est pas revu physiquement parce que ça n'a pas été possible avec la Covid. Mais on sait régulièrement au téléphone, je dirais au moins une fois par semaine. On s'envoie les photos, elle nous envoie ses projets, ce qu'elle fait. nous envoie les projets de Finlay. Donc, voilà, régulièrement, on va visiter un château, il va aller se baigner dans un à la voir. Enfin, voilà, on nous montre tout ce qu'on fait avec lui pour qu'elle puisse suivre la vie de son jeune retraitée. Une vraie connexion aussi a eu lieu entre vous en rentrant par la porte des familles du retraite. Ah bah, ouais, ouais. On ne peut que l'aimer, Fabienne. Moi, ça a été une super découverte. Elle amène tellement de positivisme. C'est ça. On l'écoute cinq minutes. on a tout de suite la banane qui arrive et le smiley. C'est ça. Voilà, il faut prendre du recul et puis les interviews que j'ai vues d'elle, etc. C'est toujours hyper positif. C'est tellement agréable à entendre. Et j'ai une grande fan aussi de Fabienne. C'est ma maman. Elle l'adore. Elle a regardé toutes les vidéos. Le podcast, super. Elle a adoré. Merci. Elle m'a dit « J'étais génial ! » C'est vrai que ma maman, en plus, elle n'aimait pas trop les chiens. Elle en avait un peu peur. Et bien alors, avec Finlay, elle est tombée en amour. Voilà, c'est clair que direct, au bout de trois jours, elle me dit « Oh, on peut te le garder quand tu veux ! » Voilà, c'était notre backup. C'était notre premier backup, mes parents, pour si on devait partir à l'étranger et qu'on ne peut pas prendre Finlay avec nous. Ils ont tout de suite répondu présent. Et puis en plus, quand ils l'ont connu, alors là, c'était direct. On a passé le Noël avec eux et ils ont découvert Finlay. Ils l'ont tout de suite adoré. Ils se disent « Tu veux, on peut déjà faire un essai, le garder ? » Il faut attendre qu'ils s'habituent déjà à nous. En tout cas, elle était présente aussi dès que possible pour vous le garder. Je vois que c'est une histoire de famille au sens large. Ah oui, oui, oui. Il y a la famille et puis après, il y a tous les copains et copines qui ont découvert Finlay et qui nous disent « Si tu veux, on te le garde, pas de problème ! » On sera obligés de faire un tirage au sort. Je ne sais pas comment on fera quand on partira. Et est-ce que du coup, par rapport à cette adoption, la vie de chien guide de Finlay, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours dans vos conversations ou c'est un chien comme les autres pour vous ? Comment ça se passe dans les relations que vous avez avec les autres sur cette particularité de sa vie au final ? La vie de Finlay, elle est un petit peu atypique par rapport aux autres chiens et donc on en parle et on est fiers d'avoir Finlay. On est vraiment très, très fiers. Déjà, il a une certaine prestance donc il se remarque déjà de très loin. Quand on lui demande quelque chose, il le fait. Donc, c'est la deuxième chose qui interpelle les gens. Et après, en fonction, si c'est des gens, on raconte. Effectivement, c'est un chien qui est à la retraite avec nous et généralement, on a toujours un superbe accueil avec ça. Oui. Et c'est vrai que ça met du lien. C'est marrant parce que d'avoir un chien, on rencontre d'autres personnes qui ont des chiens donc on se dit bonjour. Mais sinon, c'est ça qu'il y a l'usine. C'est d'avoir le chien qui permet de rencontrer d'autres personnes, de discuter et encore plus avec Finlay parce que comme il est beau, il est beau ce chien, il est souvent dit qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est sage, qu'est-ce qu'il est obéissant, etc. Et puis, bang, on raconte l'histoire et à chaque fois, c'est bien parce qu'ils ne connaissent pas. Enfin, comme nous, nous ne connaissons pas non plus après la vie de retraite. Donc, ça permet aussi de communiquer là-dessus et ils se disent tiens, pour mes beaux-parents, ce serait bien, qui est ça ? Enfin, souvent, ça permet de faire un petit peu entre guillemets de communication autour de l'école de chien par des portes ouvertes, souvent, on donne le site, etc. Donc, ça permet aussi de communiquer sur ce sujet. C'est sûr que vous avez fait une entrée, du coup, par une porte moins connue dans l'univers qui est déjà méconnu des chiens guides d'aveugles que j'essaie, pour ma part, de mettre un peu en évidence au travers de ces rencontres. Et au final, vous êtes aussi un peu, du coup, porte-parole, comme nous tous, bénévoles, familles d'accueil, familles relais, maîtres chiens guides, de cette belle aventure et de son engagement auprès des chiens guides d'aveugles. Oui, oui. Oui, on est dans le maillage. On est un des maillons. Un petit maillon. On est à notre niveau. Et je vous disais en off que c'est vrai que ça va faire un an que le podcast existe. Et du coup, pour moi, c'est un honneur de boucler un petit peu la boucle, d'avoir commencé, du coup, sur les familles d'accueil, puis beaucoup de maîtres chiens guides et également un éducateur aussi. Et donc, là, voilà, je suis hyper fière. Fabienne m'a apporté cette histoire qui est la sienne, la vôtre. Pour moi, c'est fou avec les connexions qu'on peut avoir, d'avoir réussi à arriver, et d'illustrer, du coup, la vie après le guidage, qui est quand même hyper importante. Je voulais vous demander aussi, dans cette aventure, s'il y avait quelque chose que vous aviez appris ou découvert que vous attendiez vraiment pas, quelque chose qui vous a surpris par rapport à, déjà, votre projet initial de devenir famille d'accueil, mais aussi, au final, d'accueillir Finlay. La seule chose éventuellement, mais ce n'est pas vraiment un problème pour nous, c'est effectivement le fait qu'il appartienne à la... Je ne savais pas que le chien restait toujours la propriété de l'école de chiens guides. En tout cas, moi, j'ai apprécié, les échanges qu'on a pu avoir avec l'école de chiens guides, où ça a été vraiment très précis. Le dossier qu'on a fait, il était relativement... Il était complet. On voit qu'on ne part pas non plus. Il y a une sélection, on ne part pas dans l'inconnu. Il y a une sélection qui est faite pour qu'on réponde au mieux aux attentes du chien. Accompagnement aussi. On a fait un point une fois par mois à chaque fois, mais nous l'ont toujours dit, si on a la moindre question, la moindre hésitation ou autre, on peut les appeler quand on veut. Ils sont toujours là pour nous conseiller, nous aider, etc. On est toujours en lien avec eux et on n'est pas tout seul. Bon, après, il y a aussi Fabienne toujours. On n'est pas isolé, on n'est pas seul, on est dans la grande famille. Oui, c'est cette entrée en grande pompe dans la grande famille, en plus introduite par Fabienne qui est intégrée depuis des années dans cette famille des chiens guides. qui était une sacrée ambassadrice. Ambassadrice, que ce soit en termes de communication ou même en termes de photos. Je pense que vous avez vu cette belle photo. Finlay fait le beau magnifiquement. Ils font tous les deux le beau. C'est marrant parce que quand on a fait justement l'école des chiens guides, elle m'a marquée cette photo. Dans le hall d'accueil, elle y était cette photo. Oui. Je m'en souviens très bien. Quand on passait de petits groupes de 10 en 10, il y avait comme une espèce de salle d'attente. Ils avaient eu des petits films, etc. Et il y avait cette photo. Et elle nous avait vraiment marquées. On était là, on l'a regardée. On a fait « Waouh ! » Elle est belle cette photo. Regarde comment ils sont tous les deux droits comme ça. Ils sont fiers. Elle nous avait bien marquées. Si on avait su trois mois après qu'on les rencontrerait, c'est impressionnant. Comme quoi, c'est le destin. Elle était dans le hall d'accueil cette photo. Elle nous a marquées. Et c'est vrai que du coup, on se sentait connectée déjà. Oui, mais elle était… On n'a pas fait le lien immédiatement. Mais alors quand on a compris que c'était Fabienne, alors là, effectivement, on s'est dit « Bayon, elle nous avait tapé dans l'œil cette photo. » C'est la dame de la photo. C'est vrai. À la limite, on va lui demander un autographe. C'était marrant. C'est sûr qu'elle trône dès l'accueil à l'école des Chiennes de côté Paris-Vincennes. Du coup, tout le monde la voit, tout le monde l'a vue. Elle est impressionnante. On a eu les coulisses. Du coup, elle nous a raconté les coulisses dans le dernier épisode. Justement, quand elle a dit à Finet, « Tiens-toi bien, fais-le fier ! » Et là, il a pris sa posture impressionnante. Je l'ai mis sur mon blog aussi et elle me fait vraiment rêver cette photo. On voit qu'ils vont ensemble, partout. Le duo, le bilan. C'est ça, le duo. C'est ce qu'elle disait. Oui, c'est un bilan. En tout cas, au quotidien, on voit qu'aujourd'hui, Finley fait partie de la famille chez vous. Ça y est ? Ah oui, intégralement, oui. Il n'y a pas eu une once de doute depuis le début. Ça a été... Non. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas eu de temps d'adaptation. C'est direct, comme s'il avait toujours été là. Ça a été tellement vite, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Arriver le 21 au soir, puis après, il y a eu Noël, il y a eu donc on va à droite, un peu à droite, à gauche. Novalan, etc. Il a tout partagé avec nous. Il sait se faire accepter. Il rentre dans la vie de famille, ce n'est pas un effort. C'est un plaisir au quotidien. C'est comme un bonbon. Je le vois. Vous le regardez toutes les deux secondes, j'imagine qu'il est derrière vous. On voit très bien que... Exactement. J'aime bien le regarder. La force paisible. Là, il dort. Même quand il dort, j'aime bien le regarder. C'est vraiment un amour. C'est ce que disait Christelle. Les personnes qui ont des appréhensions, on en avait dans la famille, des vraies appréhensions. À ne pas vouloir rentrer dans une maison si elle savait qu'il y avait un chien. Elle n'a pas peur du chien. Elle n'en a pas peur. L'autre jour, on lui a reposé la question. Elle fait, mais là, c'est Finlay. Là, c'est vraiment différent. Particulier. Oui, oui. Et là, on s'est dit... On savait qu'il était vraiment parfait. Mais alors là, même aux yeux de... En l'occurrence, c'est ma nièce. Même aux yeux de ma nièce, il est parfait. Pourtant, elle n'aime pas ça. Les chiens. Elle en a vraiment peur. Mais en l'occurrence, c'est nickel. Il a su conquérir tous les membres de la famille au sens large, au final. Je pense qu'il sait conquérir tout le monde, je pense. C'est un conquérant. Un conquérant. C'est Finlay, un conquérant. Je vois que les minutes tournent et on comprend très bien comment il a déboulé dans votre vie, mais sans la chambouler pour autant. Exactement. C'est assez impressionnant de voir qu'il n'y a rien qui a changé à part qu'il est là et que c'est exceptionnel qu'il soit à vos côtés. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il a toujours été là. C'est vrai qu'on ne sort plus ça maintenant. Parce qu'on a envie de se balader avec lui, etc. Mais sinon, il n'y a pas eu de chambouillement. On n'a pas changé nos habitudes. Puisqu'il s'adapte, c'est ça qui est impressionnant. C'est un chien clé en main, en fait. Vous avez la chance, j'ai envie de dire, d'avoir du coup Finelais aux côtés. Ça illustre bien le fait que la famille de retraite, ce n'est pas juste pour les dernières années de manière un peu... Ah non. C'est ce que disait Fabienne de manière larmoyante parce qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Après, tous n'ont pas la même vivacité à 10 ans. Mais ce n'est pas non plus le rebut, entre guillemets, au contraire. Loin de là. Oui, il est impressionnant par son dynamisme. Et puis qu'est-ce qu'il est joueur. Vraiment un gamin. Mais pour autant, ce n'est pas une charge pour vous non. Ah non. Mais justement, on essaie quand même de faire attention parce que mine de rien, il va avoir presque 10 ans et demi. Donc des fois, on se dit, bon, il faudrait peut-être qu'on y aille un peu plus mollo parce qu'il se fait vieux les articulations, etc. Donc on est toujours très attentifs et puis on lui fait des petits massages du coup. Il est plus étirement. Elle nous avait montré, Fabienne, donc pour en prendre soin, même si lui, il veut toujours courir, toujours aller à droite, à gauche, il faut qu'on le freine pour en profiter un maximum. Ça a l'air d'être bien parti. J'avais quelques questions de fin. Je me demandais, même si ça fait très, très peu de temps que vous avez Finlay, j'ai l'habitude de poser la question à mes invités s'ils ont vécu une honte déjà avec leurs chiens ou leurs élèves chiens guides. Est-ce que Finlay, le magnifique, le conquérant, vous a déjà mis la honte ? Alors la honte, non, on ne peut pas dire la honte. Après, si on devait trouver un petit truc, c'est qu'il aime bien aller se baigner et une fois, j'étais partie courir avec lui et il y avait un endroit où il y avait beaucoup plus d'eau que d'habitude et je l'ai autorisé à y aller. Mais après, il ne voulait plus repartir. Je voyais des gens qui passaient, qui ne comprenaient pas pourquoi j'attendais parce que le ruisseau était vraiment en contrebas. Et quand il voyait Finlay, il me disait, il faut que vous y alliez, monsieur. Il faut que vous alliez chercher le chien. Il va finir par revenir. Et là, ça a duré un bon moment parce que j'ai eu beau reprendre des bâtons, j'ai eu beau prendre tout un tas de choses, il me regardait du genre, viens me chercher, effectivement. Lucien, viens. Non, ce n'est pas une honte. Ça m'a bien amusé. Dès qu'il est ressorti, je vais rajouter un bâton dedans histoire de voir s'il allait revenir. Donc, il est retourné une deuxième fois. On a reperdu 10 minutes. Ce n'est pas une honte. C'est un petit amusement et c'était un petit clin d'œil. Oui, et toi, tu as vu passer les coureurs sur le chemin ? Oui, je les ai vus passer. Mais c'était vraiment marrant. Mais d'habitude, en plus, il répond plutôt bien. Mais alors là, il avait l'air tellement bien dans l'eau qu'il ne voulait plus en sortir. C'était son moment. C'était son moment. Mais sinon, on n'a pas eu de moment de honte. Alors, on entendait effectivement l'histoire de Fabienne. Et d'ailleurs, ça a été assez rigolo parce que quand on a écouté le podcast, je pense qu'il y a encore des connexions entre Fabienne et Finlay parce qu'au moment où elle racontait ça, Finlay s'est levé et qui était à côté de nous. Il s'est levé, il est parti se mettre plus loin et en se couchant, il a vraiment manifesté en faisant « Hum ! » Ah oui ! Au moment où elle racontait ça. Et je me suis dit « Non, c'est quand même pas anodin ça. » ça n'avait pas l'air de l'amuser qu'on raconte les mots « Un bon moment. » Ça devait le déranger. En tout cas, Fabienne disait qu'il comprenait tout donc peut-être qu'il a tout compris ce qu'elle a dit. Mais non, on n'a pas eu de moments de honte. Non, on est plutôt que des moments de fierté. Nous, on profite. Alors justement, ces moments de fierté, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se distinguent plus que d'autres depuis qu'il a rejoint la famille ? Déjà, la première fierté, c'est que Fabienne nous a choisis et Finlay aussi. On était fiers de pouvoir accueillir Finlay. Moi, j'ai une petite fierté aussi, c'est que le dimanche, je vais courir avec les copines. J'ai une copine également qui a un chien qui a pris à la SPA, c'est un husky. Il est assez foufou, il a un an. Et puis, on courait, on courait. Il y a des biches qui sont passées. Donc, le husky, lui, il est parti direct. On ne le retrouvait plus. Et en fait, j'ai dit, attends, peut-être que Finlay, il va aller chercher son copain, etc. Donc, elle est partie avec lui. Il a dû se dire, oui, oui, c'est bon, je sais où est-ce qu'il est le copain. Il est allé le rechercher. Donc, il est super con chien. Franchement, j'aurais mis deux heures à le retrouver parce qu'il a été à travers bois, il n'y avait pas de sentier, il n'y avait rien. Je ne sais même pas comment il a fait pour passer. Il a été rechercher son pote. Il a dit, reviens là, il faut revenir là, les bichetoules. Donc, oui, j'étais assez fière. Je dis, c'est vraiment un multitâche. C'est un couteau suisse, ce chien. Oui, c'est sûr que sans Finlay, oui, il aurait fallu aller chercher. Ah ben là, je pense qu'elle en avait pour deux, trois heures à aller le chercher, à le retrouver, etc. Donc, c'est toujours la fierté, c'est le regard des autres sur son comportement en disant, mais qu'est-ce qu'il est calme, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est beau. Que des compliments. Plus des loges. Ah ouais, plus grand. Moi, je vois vos yeux qui brillent, je vois vos regards à Finlay et ça fait vraiment très plaisir de mettre en lumière cette fin, du coup, de la vie de chien guide qui fait partie intégrante de l'aventure et de voir que, voilà, il y a aussi cette possibilité quand on ne peut pas forcément s'impliquer sur un jeune chien ou sur de l'éducation, il y a aussi cette possibilité-là. Ah oui, on n'est pas obligé d'être à proximité de l'école aussi puisque ça peut être une solution pour des gens qui n'ont pas la possibilité non plus d'être au rendez-vous tous les 15 jours ou tous les mois quand on est un jeune chiot, de devenir famille retraite qui est plutôt une fin de l'histoire qui est tellement merveilleuse et puis, ben voilà, vous aurez pour vous, rien que pour vous, les dernières années avec Finlay. Ah oui, c'est une super expérience si ça peut donner envie à d'autres personnes justement d'accueillir des super chiens, des super toutous. Allez-y, foncez, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et puisse l'histoire être encore longue puisqu'il pourra vivre de belles années. Il est indestructible, Finlay. Finlay le Conquérant. C'est ça. Finlay le Conquérant. Salut Fabien, Finlay le Conquérant, en effet. Bon ben en tout cas, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quand même un endroit où on peut suivre les aventures de Finlay auprès de vous ? Comment ça se passe ? Alors, Fabienne, elle lui avait fait une page Facebook. C'est vrai. Que je crois qu'elle met quelques photos encore des fois qu'on lui envoie. Une page Finlay Chien Guide. Donc aventure à suivre sur la page Facebook Finlay Chien Guide. Exactement. Abondée par vous, par Fabienne, en lien chacun. Exactement. Comme ça, les auditeurs pourront retrouver les magnifiques photos de Finlay au guidage, mais aussi sa vie de jeunes retraités. Voilà. Merci à vous en tout cas pour ce temps que vous avez pris pour nous raconter cette aventure qui est très fraîche et qui, comme je le disais, il y a un an, on était à mon avis loin de se dire que vous vivriez tout ça en famille, avec Finlay surtout. Et puis au final, avec la tribu de Fabienne puisque tout le monde maintenant s'est connecté et vous faites partie de la grande famille des Chien Guide. On est très fiers. Ah oui, ça, c'est une grande fierté. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage. À très bientôt pour rencontrer peut-être Finlay en tant que jeune retraitée. Merci Estelle. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à Christelle et David d'avoir répondu positivement à mon invitation, mais aussi à Fabienne de les avoir embarqués dans cette belle aventure du Chien Guide, mais aussi de mon podcast. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article de cet épisode avec Christelle et David sur mon blog futurechainguide.fr avec plein de photos de Finlay dans sa nouvelle vie. N'hésitez pas également à me faire vos retours sur mon Instagram arroba futurechainguide ou via votre appli de podcast. J'adore avoir vos ressentis. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Je serai ravie de les partager. Dernière info au passage, il semblerait que nous partions prochainement sur la trace d'un guépard blanc accompagné lui-même d'un beau chien guide de l'Ouest. Alors à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Sous-titrage Société Radio-Canada